remercier les 240 inscrits à cette séance que nous allons vivre pendant les quelques heures qui viennent. Alors, la Fondation Habitat, c'est quoi ? C'est une fondation qui a pour mission principale d'imaginer, de construire la ville de demain, une ville plus solidaire, plus inclusive et plus durable. Pour cela, la Fondation soutient des projets innovants, duplicables, avec un fort impact social sur leur environnement et d'abord un impact direct pour la cité et ses habitants. Nous le faisons à travers des expérimentations, des recherches-actions qui s'appuient sur du concret, sur le vécu et sur l'expertise des individus. L'idée est aussi que ces projets que nous allons soutenir puissent s'essaimer par la suite lorsque leur efficacité est démontrée. Pour tout ça, on s'appuie sur une dynamique locale, d'abord sur les habitants, mais aussi sur les acteurs, comme on dit, du territoire institutionnel, associatif, et puis également sur le savoir-faire des collaborateurs de tableaux. Alors, comme on intervient avec cette Fondation, on intervient d'abord par du soutien financier, ensuite par une aide à la réflexion et à la mise en œuvre des projets, par la mise à disposition de terrains d'expérimentation, et puis, comme je le disais, également par un mécénat de compétences qui nous permet d'engager les collaborateurs de Paris Habitat auprès des habitants et surtout sur le terrain auprès de ces porteurs de projets. Sur quoi intervenons-nous ? Je l'ai dit en introduction, notre objectif c'est la ville solidaire, la ville durable, la ville collaborative. Et donc, on intervient en tenant compte que la ville est riche de sa diversité sociale et culturelle. Nous intervenons pour favoriser tout ce qui va aider à la solidarité, qui va permettre de lutter contre toutes les formes d'exclusion. Et puis, un sujet important pour nous, c'est de favoriser la biodiversité et de développer l'économie circulaire, sociale et solidaire. Et je vais le redire une fois encore, au centre de tout ça, évidemment, les habitants et l'envie que nous avons qu'ils participent avec nous à ce grand projet. Alors, pourquoi le choix de l'expérimentation et de la recherche ? Ce que nous pensons, nous, c'est que beaucoup d'acteurs, et particulièrement les acteurs du secteur associatif, ont rarement le temps et les moyens pour expérimenter, analyser, évaluer les projets. Et donc, notre volonté, c'est vraiment d'offrir les moyens de vivre tout ça et de favoriser l'émergence de nouveaux projets. Comme je le disais, une fois ces expérimentations menées, c'est vraiment aussi favoriser les cémages, tout en continuant, évidemment, à accompagner les acteurs dans le développement de leurs projets. A la Fondation Paris Habitat, nous voulons être un laboratoire citoyen expérimental au service des habitants de la métropole parisienne. Nous voulons nouer, mais aussi renouer des liens au sein des quartiers. Évidemment, rendre visibles les bonnes pratiques et puis, au fond, maintenir ce qui fait probablement la richesse de notre habitat social, l'indicité et le désir de vivre. Alors, dans les thématiques de la ville solidaire, collaborative et durable, il y a de nombreux enjeux, de nombreux sujets à explorer. Après un premier appel à projets pour lutter contre l'isolement des personnes fragiles, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est les espaces communs, les espaces et les temps partagés. Je vais passer la parole à Agnès Elmagerie, la directrice de la Fondation, qui va vous en dire plus sur la suite du programme de ce webinaire. Merci à vous. Merci Eric. Merci à tous de vous être inspirés et d'être en ligne avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, comme l'a dit Eric, nous allons beaucoup travailler et surtout réfléchir aussi sur cette thématique de notre deuxième appel à projet, à savoir les espaces communs, espaces et temps partagés. Nous allons également dévoiler justement les lauréats de ce deuxième appel à projet et échanger avec différents intervenants. Dans le programme, nous avons prévu l'intervention de M. Carlos Morello, que je présenterai plus avant tout à l'heure. Nous aurons une table ronde également avec Hélène Scherer et Emmanuel Coppin de Paris Habitat. Pareil, je les présenterai plus en détail tout à l'heure. Et donc, nous annoncerons au fil de l'eau, justement, les lauréats. Juste un petit point de pratique par rapport à ce webinaire. Comme vous l'avez constaté, vous ne pouvez pas directement parler, mais en revanche, vous pouvez tout à fait intervenir et poser vos questions notamment à travers le chat. Donc surtout, n'hésitez pas, ne vous privez pas, nous relayerons justement l'ensemble de ces questions tout le long du webinaire auprès de nos différents intervenants d'aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je vais déjà vous dévoiler les trois premiers lauréats de cet appel à projet. Le premier projet concerne donc le rhizome solidaire, un créateur de liens révélateurs de commun qui est porté par l'association Caracol, qui est une expérimentation qui va se dérouler à Paris dans le premier, cinquième, neuvième et quatorzième arrondissement. Le projet consiste à favoriser les échanges et les rencontres au sein des colocations solidaires du réseau Caracol, qui rassemblent des personnes réfugiées statutaires et des personnes locales. Il vise à passer une solution d'habitat à une communauté active, permettant de forger du lien entre les colocations et les colocataires. Il a pour but de favoriser la confiance en soi, le sentiment d'intégration et de bien-être des résidents par le biais de projets collectifs. En mettant en place des ressources numériques et matériels partagés, des activités entre habitants et en organisant des rencontres et des ateliers. Il vise à établir une méthodologie qui permette l'émergence d'initiatives qui participent à la qualité de vie des habitants et au développement du territoire. C'était donc le premier projet qui a été sélectionné et que nous allons donc soutenir. Le deuxième projet est porté par le Centre d'Action sociale protestante. Il s'agit du Centre L. C'est une expérimentation qui se déroule à Paris dans le 9e arrondissement. Le projet consiste à créer un lieu de solidarité polyvalent dans un hôtel 5 étoiles vacant, qui est mis à la disposition par son propriétaire de façon temporaire. Le projet comprend à la fois un centre d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences et ou à la rue, avec ou sans enfants, avec un parcours d'accompagnement social global et individualisé. Il y aura également une colocation solidaire entre personnes réfugiées et personnes locales et également une centrale de préparation culinaire fournitant des repas pour les résidentes et pour d'autres centres d'hébergement d'urgence, puisque le lieu s'y prête bien. Un lieu aussi ouvert sur l'extérieur, donc qui sera également dans ce projet et qui sera dédié au bien-être sous toutes ses formes, avec des ateliers de socio-esthétique, de danse, de musique, relaxation, sophrologie, des ateliers de nutrition et des cours également de cuisine ainsi que de sport. Et pour le troisième projet, il s'agit donc du projet Rue de la Solidarité, qui est porté par l'association D2L. C'est une recherche-action qui se déroule donc à Paris 19e. Ce projet consiste à améliorer et animer le cadre de vie de travail des passants et habitants dans les quartiers prioritaires de la ville. Il s'inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants, les bailleurs sociaux, les acteurs associatifs et institutionnels. Le projet s'articule autour de trois actes, l'aménagement et la valorisation de l'espace urbain, l'accompagnement de porteurs de projets locaux, la mise en place de nouveaux services mutualisés. Il comprend ainsi, par exemple, la végétalisation de l'espace public, la création de fresques participatives et pédagogiques, l'organisation de réunions collectives et balades exploratoires avec des structures associatives, des collectifs d'habitants, des habitants de locataires, des petits commerçants également du quartier, la création d'une gazette, la pérennisation d'épiceries mensuelles avec l'association VRAC, qui est par ailleurs soutenue également par Paris Habitat, des ateliers de réparation de vélos. Voilà pour les trois premiers projets que nous avons donc retenus. Pour illustrer justement cette thématique de notre appel à projets sur les espaces communs, j'invite le professeur Carlos Moreno à nous rejoindre. Il est directeur de la chaire ETI qui est à l'université Paris 1er Panthéon Sorbonne. Il est également donc l'auteur de l'ouvrage « Droits de cités, de la ville monde à la ville du quart d'heure » aux éditions d'Observatoire dont vous avez justement le visuel à disposition. Je remercie vivement M. Moreno d'avoir accepté notre invitation et de pouvoir nous éclairer à partir de ces travaux justement et notamment du concept de la ville du quart d'heure sur ce que notre appel à projets, donc la thématique que nous avons abordée, comment elle résonne par rapport à ces travaux et du coup aussi quel focus on peut faire sur l'habitat justement à travers cette conception de la ville du quart d'heure. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très très heureux d'être cet après-midi à Paris Habitat. Je remercie le Président Eric Pugliese et vous-même pour le travail des déclamations. et j'ai prévu donc quelques slides pour m'appuyer sur ma présentation. Tu peux le passer moi-même ? Non, on passe. C'est Katia qui me les passe. D'accord. Ok. Donc, pour me parler de next, je vais faire signe de la main. Merci beaucoup. Et dans mon travail à l'université, avec mon équipe et à l'HRTI, nous nous préoccupons sur les mutations urbaines et territoriales, donc quelles sont les solutions faibles qu'il faut être aujourd'hui pour anticiper. Donc, c'est l'université qui se produit aujourd'hui. J'ai souhaité démarrer par une phrase qui est dans la plateforme de mon livre des recherches nettes, donc de UN Habitat, qui dit « La densité est une vertu et la distance est un vice ». Et c'est important de, aujourd'hui, poser le débat sur ce que signifie aujourd'hui des distances qui nous sont témoignées très fortement de nos lieux d'habitation par rapport à nos lieux de travail. Et sur cette problématique des espaces partagés, comment, finalement, notre temps utile, petit à petit, c'est vraiment énormément réduit. Mais quand vous le résume bien cette situation dans laquelle nous sommes depuis maintenant plusieurs décennies, où les temps utiles ont disparu et notre temps est celui des trajets et, d'autre part, un habitat dans lequel nous nous posons la question quel est son rôle, non seulement pour être à l'intérieur, mais par rapport aux liens sociaux et par rapport à la manière qu'on partage la vie et non seulement pas uniquement l'espace à lui-même, mais finalement l'émotion, le quotidien, qui nous permet de ne pas être uniquement dans le mètre carré, mais de vivre vraiment dans la vie. Je dis que la densité est une vertu, c'est Richard qui l'a dit, parce qu'on ne peut pas... Aujourd'hui, j'ai été élevé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on commence à confondre, pas qu'à Paris, pas qu'à France, elle est membre, c'est un peu en l'espace du travail global, et densité à une promiscuité. Et donc, la promiscuité, effectivement, est extrêmement désagréable, et porte la graine du mal-être, ça nous peut, et ce que nous appelons la densité organique, la densité qui nous permet de retrouver un espace vital humain, c'est tout autre chose. Donc, aujourd'hui, effectivement, avec mon équipe de recherche, nous avons développé un concept mondialement connu aujourd'hui, puisqu'il fait vraiment les tours des cinq continents, dans toutes les langues, et tous les jours, depuis maintenant 18 mois, quand on a lancé ce concept publiquement à Paris avec madame Hidalgo en février 2020, il m'a fait l'honneur et l'amitié d'effectivement porter ce concept, pour lui dire que Paris, aujourd'hui il est porté également dans d'autres villes en France et dans beaucoup de villes au monde, et je voudrais expliquer pourquoi ce concept, il vient révitaliser les villes par rapport à la manière qu'on partage nos espaces publics, et qu'on partage également nos émotions, qu'on partage ce que j'appelle une proximité heureuse. et en fait la question fondamentale qui s'est posée aujourd'hui pour celles qui regardent ces images-là c'est rompre avec un débit qui aujourd'hui est complètement déçué nous ne pouvons plus continuer à vivre un débit minéral soumis à un graphique que ce soit à titre individuel des voitures qui en plus polluent et créent un problème sanitaire des transports aussi parfois dans une très mauvaise condition nous ne pouvons plus écriter notre produit au productivisme et à la consommation et aujourd'hui nous faisons des mouvements pendulaires comme on l'appelle plus d'une heure pour aller démolir l'éducation à mon lieu de travail et les centres commerciaux qui sont un peu mis un peu partout en France ont signé une certaine manière de consommer sur lequel le Covid est venu et poser aujourd'hui une question majeure et comment nous sommes en rapport avec la ville et donc c'est important de se dire que c'est surtout l'usage de la ville qui est toujours aujourd'hui au cœur de nos préoccupations comment on accède à une ville durable comment on accède à un habitat durable je voudrais vous dire qu'un habitat durable une ville durable ce n'est pas uniquement à rapport à l'écologie concernant les ressources matérielles et immatérielles de la nature et de l'environnement dont nous avons besoin les démons durables le professeur Mohamed Junouz l'avait bien défini dans la convergence écologique économique et sociale c'est-à-dire que nous devons avoir un habitat et une ville qui soient dans cette triple convergence qu'elle appelle les triples zéros donc je l'ai aussi dit dans son livre zéro cabote zéro pauvreté zéro exclusion et donc nos démarches concernant la ville dans la ville les espaces publics l'habitat il doit être guidé par cet objectif d'une convergence pour que chacune et chacun de nos lieux dans lesquels nous pouvons y être et de nos activités soient traversés par cette notion d'être viable donc au niveau économique d'être vivable au niveau écologique et d'être équitable sur le plan social c'est ça les enjeux aujourd'hui qui correspondent bien aux enjeux de l'évélément durable de l'ONU donc la lutte pour les climats et des villes et des territoires durables donc notre défi aujourd'hui c'est de repenser notre futur de faire face aux grands défis qui viennent de transformer nos villes et on dit penser le changement et arrêter des pensées le changement donc c'est plus de petites touches mais aller plus en profondeur sur comment on peut intégrer ces modifications et donc nous disons aujourd'hui que nous devons créer un nouveau récit urbain on insiste aujourd'hui à Paris mais aussi en France on le voit on voit certains extrémistes atteindre des niveaux de popularité importants il s'est produit un dévêtement de lien social il s'est produit aujourd'hui une perte de confiance il s'est produit aussi une perte de respect pour ce que nous sommes indépendamment de nos couleurs de peau indépendamment de notre religion indépendamment de notre historique culturelle de l'accent que je n'ai pas à voir de mon prénom et donc nous sommes face aujourd'hui à quelque chose qui nous a toujours inquiété avant de nous quitter les recherches c'est en fait l'absence d'un récit convergent l'absence d'un récit des vies qui puisse créer ces liens et aujourd'hui on veut nous vendre des récits anciens donc nous sommes tous des Gaulois et des choses qui viennent nous donner une certaine suprématie on menace des grands remplacements ici ou là mais la réalité est bien différente si la ville des cartères aujourd'hui est autour du monde c'est parce que nous proposons autour de cette notion des proximités et des proximités heureuses un nouveau récit des vies un nouveau récit qui s'éprouve à la convergence à la croisée de l'écologie de l'économie et du social parce que nous voulons offrir une ville décarbonée parce que nous voulons offrir une ville dans laquelle on relocalise l'activité dans laquelle on recrée de l'emploi dans laquelle on récupère l'espace public pour le rendre partagé dans laquelle on récupère l'espace public pour la parité des joueurs pour prendre soin des plus fragiles parce qu'on veut également créer du lien social et parce qu'on veut impliquer tous et chacun dans notre formation de nos villes à partir d'une manière de vivre non pas quelque chose d'imposé mais quelque chose qui soit construite avec les envies de tous et chacun donc on nous renvoie souvent aux racines mes racines sont comme ci mes racines sont comme ça en fait aujourd'hui nous vivons dans les villes c'est là où ça se passe majoritairement aujourd'hui la vie d'ailleurs sur toute la planète en France indépendamment de la taille de la ville dans laquelle nous vivons grande de moyenne opétite il faut se dire que 80% des Français habitent 20% des territoires c'est quand même un ratio extrêmement important à l'échelle de l'Europe nous parlons de 77% donc on doit retrouver les nouvelles racines qui elles sont urbaines et qui finalement se sont détachées d'un racine national qu'on veut nous vendre comme les racines fondateurs en sachant qu'il y a eu un traitement toute cette manière nouvelle de vivre dans la ville qui nous amène à régénérer de nouveaux repères donc nous souhaitons aujourd'hui comprendre que la possibilité nous permet de répondre à trois éléments majeurs qu'on a du mal à comprendre quand on parle de la ville des espaces publics et de l'habitat le premier c'est que la ville quoi qu'il arrive elle sera imparfaite puisque la ville est vivante elle évolue elle se développe à chaque fois il y a des nouvelles choses donc la ville elle est toujours imparfaite et on trouvera toujours une raison pour respecter à Paris à Lyon à Nantes à New York à Londres on aura toujours des pancartes on aura toujours des gens qui vont trouver parce que la ville sera toujours imparfaite ça fait partie des choses propres du monde la ville sera toujours incomplète puisque on ne peut pas avoir une vision figée et statique qui dit ça y est tout est complet il y aura toujours des choses qui vont croire et donc l'exigence qui nous est vendue c'est une exigence qui nous a rendu en fait de ce que nous sommes en tant qu'être vivant comme la ville et trois semaines je l'ai dit et puis une bonne dizaine d'années la ville est impermanente ce que signifie tout simplement qu'elle est fragile qu'elle est vulnérable et on le voit aujourd'hui un virus des 130 nanomètres donc un nanomètre c'est un chenon du talon donc vous voyez la paralysie de la planète entière et imprégné nos villes donc la fragilité l'imperfection et l'incompletude je pense l'indisponsable c'est pour ça que je pense que la bienveillance à l'égard des politiques urbaines elle est venue se perdre c'est une espèce d'excigence après-cadamante qu'elle était en fait de critères qui sont indispensables pour comprendre comment il faut adapter la ville au changement et la gouvernance locale les maires le président des métropoles j'ai dit il faut aujourd'hui être capable de construire un rassurement fédérateur convergent qui nous met l'envie de partager quelque chose d'ensemble et la lutte est au cœur d'une manière de vivre mais c'est un récit l'urban aujourd'hui il a un peu de mal à voir le jour aussi parce qu'au 21e siècle c'est pas uniquement les siècles du monde urbain mais c'est également les siècles de l'éducité c'est les siècles de l'hyper-collectivité et que comme dans cette photo-là on ne voit plus le monde avec nos yeux on voit les mondes au travers les lentilles de nos appareils non pas pour nous mais pour montrer aux autres qu'on est là sur Facebook sur Instagram sur le réseau de la cette année avec tout un tas d'amis qui ne sont pas des amis qu'on ne verra jamais mais on est en train en fait d'éteindre la manière de voir par nos propres yeux la vie telle qu'elle est aujourd'hui et donc en face dans ce même 21e siècle qui est urbain qui est interconnecté on a cette grande menace des changements climatiques nous avons aujourd'hui l'eau la naissance de carrément est stricte du terme qui est en train de monter et donc nous avons besoin de proposer des alternatives à l'avenir qui vont toucher notre manière de vivre c'est pour ça que nous avons développé dans notre recherche à l'université Patillon-Sorbonne à Paris une proposition qui est dans la circularité pour trouver ce que nous appelons la circularité fonctionnelle on appelle la social circularité la social circularité qui signifie que nous devons d'une part répondre à la menace climatique par un modèle décarboné nous devons quitter cette mobilité tendulaire notre ennemi aujourd'hui c'est la mobilité tendulaire c'est le transport qu'on fait soit par une structure en commun soit en voiture individuelle et qui mette plus d'une heure à l'aider et autant au retour et dans lesquelles notre temps social a été perdu c'est pour ça que nous proposons cette notion de proximité à une circularité fonctionnelle dans laquelle on a visualisé six éléments majeurs l'habitat le travail décentralisé faire ses courses un circuit court de manière saine qui relocalise l'emploi et créer de l'activité les soins de sa santé physique et mentale on a vu l'éducation de la culture pour nourrir l'esprit et faire tomber les préjugés et faire tomber les préjugés et pouvoir avoir des loisirs en harmonie avec la université c'est-à-dire avec des boulots avec de la végétalisation nous considérons que ces six choses-là habiter travailler s'approvisionner s'éduquer et s'évaluer sont au cœur de ce qu'on appelle quelqu'un qui est satisfait qui est heureux à l'endroit et nous nous avons vu dans notre travail vétérans que plus on arrive à offrir ses fonctions sociales dans une proximité d'un quart d'heure de manière décarbonée dans des zones compactes une demi-heure dans des zones de moyenne et faible densité le plus décarbonée possible là il y a d'autres manières donc les réseaux et les marches à pied on va incrémenter la chose essentielle que nous devons chercher qui est ce qu'on appelle l'indice des qualités de vie que nous avons décomposé en trois le bien-être pour moi-même avec ma famille et les gens que j'aime ma sociabilité avec mes voisins et mes collègues de travail et avec la planète et avec les autres les gestes donc qui sont basses aux deux et en altérité c'est pour ça que nous cherchons avoir de nouveaux indicateurs de responsabilité urbaine et territoriale nous pensons que ces six fonctions sociales quand on les propose dans la proximité on a alors la possibilité de générer ces proximités heureuses et nous les disons à ces cuisières d'habitat je m'adresse à Paris Habitat je m'adresse à tous ces bailleurs qui aujourd'hui sont en prise directe avec l'habitat nous devons changer le paradigme pendant très longtemps la gestion de l'habitat a été pour offrir des mètres carrés dans lesquels on se sent à l'aise à l'intérieur et pour lesquels on fait un certain nombre d'efforts en termes technologiques par rapport au bâti par rapport au materno par rapport à l'isolément par rapport à la consommation énergétique à réduire par rapport à l'isolément phonique on offre les meilleures conditions quand on est à l'habitat vertical pour que les assentures fonctionnent et que tout le monde soit protégé mais l'habitat d'un naissance bien étroit à l'intérieur des mètres carrés n'est plus aujourd'hui ça ne peut plus être donc les Graal aujourd'hui l'exclusion sociale que nous voyons la pauvreté qui s'installe dans les vies les tensions économiques par l'emploi les tensions sociales par ces phénomènes diverses des régés des autres font que les grands défis pour les bailleurs ce n'est plus d'avoir des mètres carrés à l'intérieur c'est faire que les gens qui sont logés quelque part habitent vraiment dans la ville et j'ai dit aux mailleurs je les interroge on travaille avec eux pour les ouvrir les changements des paradigmes dans la deuxième décennie de l'évolution c'est que par rapport à l'habitat c'est loger quelque part et habiter dans la ville parce qu'il y a beaucoup de gens qui logent quelque part mais qui n'habitent pas dans la ville parce qu'ils n'ont pas accès au service parce qu'ils n'ont pas accès à l'économie parce qu'ils n'ont pas accès à la sociabilité parce qu'ils n'ont pas accès aux liens avec les autres parce qu'ils n'ont pas accès à des choses élémentaires qui vont dans l'essence de la dignité et quand on est avec un salaire médian en France de 1800 et que le solde des pauvretés est 80% du salaire médian ça veut dire qu'il y a un phénomène d'exclusion qui s'est produit même si on est logé quelque part et nous disons qu'aujourd'hui on doit s'interroger sur l'action de qualité de vie et c'est pour ça que nous parlons des hautes qualités de vie sociétale et nous disons que la qualité de vie liée à l'habitat dans les mètres carrés est en fait un miroir flou parce que c'est le fait de pouvoir accéder à d'autres fonctions sociales donc pouvoir accéder à un travail décentralisé pouvoir accéder à un restaurant pouvoir accéder à un gymnase pouvoir accéder à un manicure pouvoir accéder à un coiffeur pouvoir accéder à des lieux de culture à des lieux d'épanouissement pouvoir disposer des lieux pour être avec la nature c'est pour ça que nous parlons des quatre choses écologie proximité solidarité et participation dans une ville qui elle soit beaucoup plus irriguée des services multi-services et dans lesquelles cette proximité aujourd'hui puisse permettre à tous et chacun d'accéder à des multi-services sans savoir se déplacer et d'une heure pour aller d'un point à un point B c'est pour ça que nous parlons des nouvelles formes de la ville à construire ordonnées par les usages et dans lesquelles l'usage de la ville répond à la première question qui s'était posée c'est-à-dire on n'éjouit pas d'une ville par cette infrastructure mais on jouit d'une ville par les usages par les services qu'elle peut nous offrir et donc aujourd'hui nous avons besoin de récréer et je pense que l'habitat joue un rôle essentiel et majeur un nouveau tissu social on appelle ça la fabrique de la ville des social public en anglais c'est les tissus lui-même voilà et donc cette notion des communs qui est aujourd'hui au cœur de la séparation des usages est à mettre dans quoi les serve parce que le commun c'est ce qui nous permet en fait de dire qu'est-ce qu'il faut au minimum pour que chacun puisse avoir un minimum de lien social un minimum de qualité de vie un minimum des services qui soient accessibles même si mes réguliers ne me permettent pas d'avoir donc un haut niveau des services il faut que chacun accède à un minimum des services c'est pour ça que nous parlons des nouveaux indicateurs c'est pour ça que nous disons que l'habitat doit être considéré sous quatre points différents celui de la densité organique il faut il faut se battre pour qu'on considère que la densité n'est pas un gros bout et je l'ai dit à ceux qui m'écoutent je l'ai dit à ceux qui dès qu'on construit un bâtiment de quatre ou cinq ou six étages crée à la bétonisation je dis vous avez tort parce que la densité est indéfonsable si on veut mutualiser le charsenet dit très clairement quand on est dans la distance pour avoir sa petite maison son petit pavillon on est en train de créer encore plus d'exclusion sociale encore plus d'exclusion économique et encore plus des problèmes dans l'avenir par rapport au climat donc la résilience urbaine elle n'y vient pas parce qu'on construit un bâtiment la résilience urbaine au contrario elle vient parce qu'elle est capable d'être mutualisée et que cette densité est organique c'est-à-dire qu'elle est à la chaîne humaine c'est-à-dire qu'elle est construite autour de l'homme de la femme de ses besoins elle est posée sur des connecteurs verres elle est posée sur des matériaux nobles elle est posée sur de la lumière naturelle elle est posée sur une notion d'espace public qui n'est pas uniquement l'espace public qui se trouve en rez-de-chausée zéro et à zéro mètre les espaces publics on l'a vu on travaille avec beaucoup d'organistes architecs on a beaucoup des lieux on peut avoir des espaces publics à l'intérieur du bâtiment vertical c'est juste une question d'imaginer une autre manière d'occuper ce qu'on appelle l'espace dense mais organique et c'est ça qui nous amène à cette notion des proximités des villes la proximité des villes c'est pouvoir créer autour de l'habitat des lieux de rencontre et ces lieux de rencontre ils doivent obéir à un critère également des valeurs économiques et des valeurs sociales c'est ça qui nous permet de ne pas être dans ce qu'on appelait avant les habitats qui n'avaient pas etc qui n'avaient connu tout le monde et qui aujourd'hui donc contre en bas la mixité fonctionnelle donc le fait qu'on puisse rapprocher des lieux de travail des lieux où on habite des lieux de commerce des lieux de santé et qu'on puisse créer donc cette notion que les amis québécois ils appellent les courtes distances ou mes amis anciens donc ils appellent la complète donc la vie complète et qui permettent donc de donner cette côté donc des présences humaines qui est qui n'est pas uniquement à une certaine heure avant de partir et une certaine heure quand je rentre et bien sûr la technologie puisque la technologie aujourd'hui on en a besoin également et c'est un outil essentiel donc l'attractivité de la lévita pour nous elle est liée à trois éléments importants qui sont les nouveaux rapports entre l'espace et le temps aujourd'hui nous avons perdu le rapport l'espace-temps parce qu'on n'a aucune maîtrise on est esclave du temps de production on est esclave du temps de consommation nous devons inverser notre rythme pour retrouver des nouveaux rapports entre l'espace et le temps il n'y a pas de baguette magique c'est plutôt le fait que le bâti que nous avons on l'utilise différemment on est encore dans un bâti monofonctionnel ça veut dire que un bâti un usage à l'école on étudie au restaurant on mange au bar on boit à la discothèque on danse la nature et les travails on travaille non donc vous imaginez qu'aujourd'hui entre 30 et 40% du temps un bâtiment est occupé ça veut dire qu'entre 60 et 70% les mêmes bâtiments sont vides bien qu'ils soient payés entretenus donc nous sommes pour la chronotopie un lieu plusieurs usages partout pour ne pas avoir les lieux fantômes dans la journée parce que les gens ne peuvent pas travailler et les lieux fantômes quand les gens quittent du travail et développer l'amour des lieux la topophilie l'amour des lieux c'est ce qui nous rend donc au proche des lieux dans lesquels nous habitons c'est pour ça que la haute qualité de vie sociétale c'est reprendre la maîtrise pas la maîtrise du temps c'est cette notion des proximités heureuses c'est faire que on cherche la mixité fonctionnelle que habiter travailler s'accrovisionner être informe apprendre s'épanouir soit dans des lieux qui s'intersectent multifonctionnels dans lesquels on va se donner cette possibilité d'augmenter notre bien-être notre sociabilité nous avons développé cette matrice de la haute qualité de vie sociétale nous avons implémenté un certain nombre de lieux pour lesquels on peut sortir de ce travail et qu'aujourd'hui avec les Covid et les rossements donc des liens et donc au caduc nous vous poussons vous et tous les bailleurs avec qui on rencontre à aller à la naissance de régénérer ce lieu de travail on a un programme très développé à Milan en Italie qui a subi donc le Covid de manière brutale au mois de mars 2020 le maire Giuseppe Sala il a il a il a il a il a la cause de la vie de quart d'heure il a fait un travail extraordinaire sur le travail qui s'appelle Lavoro Proximo en italien le year working en anglais qui est donc le travail de proximité c'est-à-dire qu'on est en train de construire des lieux un peu partout à Milan qui sont des lieux intermédiaires on appelle donc le lieu de Lavoro Proximo qui sont des lieux un peu neutres ou alors tagués pour une entreprise et qui sont connectés au site centraux et qui permettent de les dispatcher par rapport à l'origine géographique des lieux qui travaillent quelque part pour aller géographiquement dans les lieux les plus proches quelques heures une journée deux journées et qui servent des tampons parce que ça permet de désaturer la pendularité que tout le monde ne part pas à la même heure du même côté et qui revient vous savez qu'à l'île de France j'ai serré ce soir au sommet du Grand Paris j'ai fait la conférence d'ouverture des acteurs du Grand Paris avec l'SNCF on disait les statistiques en France mais globalement c'est la même dans beaucoup de villes vous prenez la population active vous prenez une journée du matin au soir vous prenez 70% de la population active qui habite quelque part peut-être chez vous dans les habitables ces gens-là ils vont se déplacer dans la journée ils vont faire des retours les matins ils partent de la rue des habitations et ils se concentrent dans 7% de territoire et les soirs ils sont dans 7% de territoire et ils répartent chez eux on a fait ce qu'on appelle des files donc des migrations on a fait en Chine aussi à Chezhen c'est à peu près donc ce n'est pas durable on ne peut pas accepter l'inacceptable sauf que c'est ce qu'on a fait depuis une cinquantaine d'années on a accepté l'inacceptable c'est-à-dire que la pendularité que ce soit par les transports ou que ce soit encore pire par le tour solide dans la terre individuelle nous mange notre temps d'utile notre temps de sociabilité notre temps de création et qui au passage bousille et contribue à bousiller la planète c'est pour ça que nous pensons que avec la ville des quarts d'heure comme Anne Hidalgo l'a épousée donc a intégré cette vision on est donc un travail transformateur on a dans beaucoup de villes on est en train d'implementer ce type des lieux qui aujourd'hui donc on mélange habitat connecteur vert service multi-service marche à pied vélo aujourd'hui ce n'est plus qu'un rêve c'est une réalité et juste pour finaliser mais ça je l'ai fait pas pour vous mais je l'avais dit à Eric à un certain moment on avait déjeuné ensemble il y a déjà quelques temps mais je vais revenir là-dessus parce qu'elle a beaucoup beaucoup travaillé moi je suis persuadé mes chers amis de parler habitable et je l'ai dit à tous les valueurs de France à chaque fois qu'on m'a dit qu'on discutait sur ces choses que votre modèle économique de l'habitat ne va changer qu'aujourd'hui il vous faut payer des mètres carrés pour un usage de mètres carrés inside vous avez des charges qui sont des charges flottantes par rapport au flux le chaud le poids maintenant il y a l'internet qui est compris et les servitudes verticales que la ceinture marche que ça peut pas un escalier que la grille fonctionne que l'interfolle dans la rue quand on appuie sur le bouton et que la porte s'ouvre voilà donc on a le loyer et les charges mais les gens qui habitent là on ne sait pas ce qui se passe par rapport à la ville on ne connaît pas le rapport et on est de plus en plus on a un certain niveau de salaire inférieur à 90% c'est le genre de bien on rentre en zone qui devient des plus d'exclusion moi je suis persuadé au travail avec mes équipes que ce modèle d'habiter dans la ville va changer ce modèle va changer parce qu'on a besoin d'une ville dans laquelle l'usage soit permanent pour que les gens logent dans 2 mètres carrés et habitent dans la ville je suis persuadé que donc aujourd'hui avec la proximité que l'on est en train de développer il y a une quart d'heure on a quelque chose qui est devenu extrêmement passionnant avec des outils numériques c'est qu'avec le numérique on arrive à connaître tout ce qui entoure un lieu en termes de services les cordonniers les boulangers les bouchers les cinémas les théâtres tout qu'on arrive à les classer par rapport aux situations sociales que nous avons évoquées et donc on peut connaître le taux d'utilisation le taux d'usage le taux de remplissage et on sait qu'il y a des heures des pointes on est qu'il y a une heure de nombre des services qui fonctionne pratiquement à certaines heures qu'on appelle des heures creuses ou même plus pratiquement parfois même sont vides donc nous pensons qu'il y a un nouveau modèle économique pour l'agita qui viendrait transformer cette location qu'on fait uniquement pour vers 2 mètres carrés pour qu'on puisse avec des favoris bon mathématiques très très connus du monde de l'assurance faire de telle sorte que dans mon loyer par une hyperéquation de solidarité je peux inclure des prestations des services qui sont accessibles à mon quartier et qui remplissent des choses auxquelles je n'ai pas accès et qui me rendent de la dignité un coiffeur une amicure un cinéma un théâtre un gymnase et donc nous pensons que le modèle d'usage à venir dans les loyers c'est qu'il y a donc le loyer pour le mètre carré la partie flottante pour les servitudes liées au mètre carré et une partie flottante qui sera compensée par une hyperéquation qui me permet d'accéder à des services à condition que j'accepte comme la fourchette comme groupon que c'est une certaine plage parce qu'effectivement donc s'il n'y a qu'une table sur 15 ou s'il n'y a que 20 personnes sur les 150 possibles ou s'il n'y a que 20 personnes dans un gymnase par rapport à 300 que je n'ai pas qu'unir il vaut mieux qu'unir un peu plus des personnes à un cove marginal presque zéro avec une hyperéquation et ça crée des liens sociaux ça crée de l'insertion sociale des gens comme Airbnb sont en train de les créer et ça s'appelle Airbnb Experience c'est-à-dire que maintenant vous n'achetez plus uniquement les mètres carrés d'Airbnb quand vous allez visiter une ville si je vais à Prague on va venir voilà monsieur Jean Sodec Boulou Carmel Carré à tel prix mais quand vous aimez le jazz quand vous aimez Mozart quand vous aimez le théâtre noir quand vous aimez la bière les pigots et les patates voilà on est prévu pour vous ça il dit etc j'ai un forfait j'arrive et j'ai une expérience qui est comprise dans mon forfait complet c'est-à-dire Airbnb Experience ils ont été un peu cassés par des communes c'est-à-dire mais c'est la suite et donc on pense que avant que nous on ait une espèce de nouveau Airbnb de l'habitat qui débarque avec ça c'est vous les bailleurs qui serez en première ligne avec les assureurs avec les mutualistes je vais parler à mon ami Dominique Maë président de la Naïf et je lui dis et c'est la Naïf qui dit ça et ce qu'il nous faut c'est aller du bien commun au mieux commun aujourd'hui nous sommes en tout cas c'est ma vision de la ville donc je suis pour le développement des biens communs à l'échelle urbaine mais ça ne suffit pas de procéder les biens communs il ne suffit pas de défendre les biens communs maintenant il faut passer à un gap qui est de la protection des biens communs vers une manière de vivre avec un mieux commun et le mieux commun c'est l'usage des communs et l'usage des communs et le restreur mais je finirai par là la prime nouvelle d'économie première femme 2009 la gouvernance des communs c'est tous les ressources matérielles et immatérielles publiques ou privées qui concourent à défendre l'intérêt général et l'amélioration de la qualité de vie en les sustrayant de l'économie spéculative ou de l'économie des marchés à hauts bénéfices donc je suis persuadé que nous sommes aujourd'hui avec des soutiens numériques une capacité d'identifier des communs publics ou privés qui nous entourent qui vont générer de la proximité qui vont générer de l'activité et qui est lié à une peréquation par rapport à la manière comme on gère notre habitat feront que ça soit une équation gagnante-gagnante parce qu'il vaut mieux qu'il n'y ait plus des gens chez le poisseur chez le manicure chez le restaurateur chez le cinéma chez le théâtre que ça soit vide à des heures creuses et que les gens soient chez eux à regarder Netflix ou à écouter Zemmour ou je n'ai plus que l'autre chose qui nous casse les liens sociaux et à dire on n'a pas le droit s'appeler Mohamed ou Carlos ou Pedro parce que vous n'êtes pas français donc il faut que ces nouveaux monnais économiques voient le jour voilà je termine par là parce qu'il est 15h13 merci de votre accueil j'étais très heureux de partager avec vous ces pensées merci beaucoup alors c'était effectivement dense et particulièrement intéressant alors je sais qu'on va générer beaucoup de frustration parmi justement tous les participants donc je vous rappelle je vous renvoie tous à l'ouvrage de Carlos Moreno qu'on a montré tout à l'heure et qu'on remontrera alors je vous rappelle que si vous avez des questions on va essayer d'en prendre deux, trois parce que là aussi le temps est un peu compté donc on a eu déjà une question de Jacques Clarouzet qui nous dit n'y a-t-il pas un risque avec la ville du quart d'heure de créer des sous-communautés urbaines réduites à des périmètres restants à réduire à plus petit que l'esprit de quartier quid de la vision métropolitaine dans ce cas penser global et agir local oui mais en agissant aussi en interaction globale non ne faut-il pas en tout cas le voir aussi de cette manière c'est la première question que tu dois poser partout dans les moments donc en plus et donc là c'est pour ça que j'ai tenu à dire que nous sommes pour une vie polychentrique c'est ce qu'il faut rétenir pour l'infine de personnes à résidence d'ailleurs on a dit 10 quarts d'heure parce que j'avais trouvé que 15 minutes ça marquait les esprits d'ailleurs c'est le cas donc on traduit ça dans toutes les langues 15 minutes un quart d'heure voilà mais on s'en fout ça peut être 10 minutes ou 22 et ce qui nous intéresse et ce que je propose à la personne quand j'ai question de mieux retenir c'est de venir court sur ces trois choses la première on veut un urbanisme par les usages ce qu'on veut c'est irriguer la ville d'usage et j'ai dit quand on est pour cette question notre ville est déjà segmentée notre ville est déjà fracturée notre ville est déjà un mode d'exclusion donc les nord les sud l'est l'ouest c'est déjà extrêmement fracturé donc nous ce que nous voulons d'abord c'est irriguer la ville des services c'est pour ça c'est pour ça que nous parlons des villes polycentriques c'est à dire que c'est pas mes 15 minutes ce n'est pas une notion de réplique dans mon quart d'heure contraire c'est une notion dans laquelle je mets partout mes services la ville de Paris a une filiale qui s'appelle la SEMAEST la SEMAEST achète des mètres carrés partout et installe des commerces avec un loyer inférieur au prix du marché pour installer justement des boulangers des charcutiers des libraires des points de vente des premières villes deuxième troisième ville donc première chose on veut que ça soit au contraire irriguer la ville des usages ce n'est pas mon quart d'heure à moi deux on veut que ces usages-là soient créateurs de valeurs économiques et de l'emploi de la rééconomisation donc on ne peut pas se compter que tout le monde a dit à la Défense le matin ou à Saint-Saint-Denis en haut de ses tours et rentrer le soir dans son quartier dans lequel il n'y a pas de lieu donc on veut au contraire rééquilibrer avoir des lieux dans lesquels je peux travailler plus près de chez moi pour avoir du temps utile mais les temps utiles utilisez-les pour aller où vous voulez où vous voulez parce que vous avez la marche à pied vous avez les vélos vous avez les bus vous avez les trains vous avez les métros vous avez l'horaire ce que nous disons je termine par là c'est que aujourd'hui chacun de nous a une mobilité obligée on est obligé de s'élever un tel heure d'aller un tel heure et revenir donc nous voulons rompre avec la mobilité obligée pour aller vers la mobilité choisie et récupérer des temps utiles pour faire cela et donc vous voyez le Covid a donné a donné dans le monde entier effectivement une place très forte à la ville des quart d'heure parce que on aurait pu perdre du temps en travaillant je ne sais pas mais on arrive à faire plein d'autres choses c'est pour ça que j'ai dit la ville des quart d'heure c'est la ville des au pluriel des proximités ce n'est pas ma proximité c'est les proximités des serviciels à l'échelle de la ville ça va augmenter notre croissance en termes de valeur économique parce qu'il n'y aura plus d'activité économique il n'y aura plus d'emploi il n'y aura plus de services les services publics seront plus présents un peu partout et nous aurons le choix nous aurons le choix d'aller où on veut mais pas parce que je suis obligé d'aller à tel endroit mais parce que j'ai envie Merci beaucoup alors j'ai oublié de préciser que le webinaire donc les participants qui sont qui se sont inscrits sont autant des collaborateurs de Paris Habitat que aussi des personnes extérieures à Paris Habitat puisqu'il y a de nombreux associatifs aussi des élus de collectivité locale des institutionnels voilà donc il y a plusieurs typologies de participants qui écoutent justement ce webinaire et on a une autre question là qui vient également d'un collaborateur et plutôt d'une collaboratrice de Paris Habitat qui vous demande si vous pensez que la proximité spatiale favorise réellement la proximité sociale c'est une très très bonne question et merci beaucoup parce que j'avais un slider où il y avait beaucoup plus de choses mais j'ai arrêté parce que je voyais le temps passer mais effectivement c'était un peu la chute des mes propos et je vous remercie d'avoir posé cette très bonne question j'ai dit la mini-carbure effectivement c'est devenu un espèce de gimmick mais nous parlons des proximités nous parlons des proximités heureuses et nous parlons aussi des nouvelles proximités ça veut dire que la proximité merci pour la question elle n'est pas au dépend de la proximité du voisinage d'avoir quelqu'un à trois mètres des chemins parce que les proximités sont multiples les proximités à l'heure de l'équité je peux être très proche des gens qui sont à Melbourne qui sont nos antipodes mais je peux créer ces proximités parce que la technologie nous le permet c'est des proximités culturelles je travaille beaucoup avec l'association internationale des verts francophones nous avons des proximités très fortes également et dans ce type de voisinage qui est de notre nature nous avons des proximités affectives ce qui vient de nos émotions des sensations qui me rapprochent d'autres personnes donc en fait ce que nous proposons c'est des nouveaux espaces physiques virtuels pour qu'on puisse cultiver ces proximités mais aujourd'hui on ne peut même pas les cultiver parce que tout le monde est tout un amour même pas avec les enfants parce qu'il faut les déposer tôt à la crèche il faut partir un tour rond il faut prendre le métro le réel changer on revient les soirs il y a la nounou les gosses on les voit à peine on les couche on possède uniquement les week-ends où on a la vie familiale donc voilà c'est un mode de vie qui n'est pas du tout aujourd'hui à l'échelle humaine est-ce que la technologie peut nous amener et de ce que nous en tant qu'humains on peut vouloir c'est pour ça qu'on parle d'un urbanisme à l'échelle humaine nous parlons donc d'une vision humaniste et écologique de l'urbanisme pour que ces proximités que vous voulez évoquer donc qui ne sont pas uniquement géographiques nous donnent beaucoup plus d'accès à l'évaluation auquel nous avons tout à fait les droits et c'est ça la démarche de ce que nous appelons de la ville des proximités nous avons écrit un manifeste il y a trois semaines que vous pouvez trouver sur internet avec mes amis de l'école de lausanne et de l'école nationale supérieure de la structure de Toulouse et la charité et la charbonne qui s'appelle pour les nouvelles proximités nous parlons justement de ce que vous voulez dire les nouvelles proximités elles sont multiples et il faut les cultiver mais encore faut-il avoir le temps pour les cultiver donc nous nous battons pour récupérer du temps utile en diminuant les déplacements obligés pour que ces temps utile permette de cultiver d'autres proximités y compris ce que vous voulez dire et vos questions merci beaucoup merci en tout cas à vous alors je sais que ça doit certainement vous demander de poursuivre et vous souhaitez certainement qu'on continue justement les interventions de monsieur Moreno mais le temps donc nous est un peu compté je vous renvoie du coup sur son ouvrage que je vous rappelle donc Droite cité de la ville monde à la ville du quart d'heure aux éditions donc de l'Observatoire vous aurez donc du coup le loisir d'approfondir justement ce qui a été embauché aujourd'hui avec Brio on peut le dire mais qui peut certainement générer encore des poursuites dans cette réflexion merci à vous merci on va donc poursuivre ce webinaire en vous dévoilant les trois nouveaux lauréats donc les trois suivants à savoir le projet qui est le quatrième qui est porté par l'association Lab 3S ce projet se nomme du potager à la marmite jardin partagé et alimentation durable il s'agit donc d'une exposition qui a lieu à Bandit en Seine-Saint-Denis le projet a pour but d'agir pour la transition agroécologique et alimentaire du territoire et de tester de nouvelles modalités de vivre ensemble et de réappropriation de lieux il permet par ailleurs la participation des habitants en particulier les plus précaires il s'appuie pour cela sur trois jardins partagés et trois cuisines collectives qui permettront d'organiser et d'animer des ateliers participatifs autour du jardinage des ateliers culinaires des chantiers de mise en culture il prévoit également des concertations avec les habitants et acteurs sociaux sur les formes d'implication au sein des jardins et cuisines à terme le projet comprendra une ferme urbaine et des cuisines collaboratives à visée pédagogique le cinquième projet qui a été donc aussi retenu dans le cadre de cet appel à projet est porté par l'association La Cloche pour le projet Assise inclusive il s'agit donc d'une expérimentation qui aura lieu à Paris dans le dixième et le onzième ce projet vise à imaginer un nouveau mobilier urbain plus inclusif avec les habitants qu'il soit avec ou sans domicile le projet donne la parole aux personnes isolées et aux personnes sans domicile qui sont habituellement les moins sollicités alors qu'elles ont pourtant une expérience et une connaissance de la ville à partager l'objectif du projet est de penser un mobilier urbain assurant donc une plus grande hospitalité des activités plus diverses et qui soient conçues pour pouvoir s'y asseoir longtemps si nécessaire le projet s'inscrit dans un double contexte avec le besoin de pouvoir profiter davantage et confortablement d'une ville de plus en plus verte grâce à la mise en place du permis de végétaliser entre autres et l'installation d'espaces arborés dans les Alpes et le besoin de mieux s'approprier les espaces extérieurs dans le contexte de la pandémie de Covid-19 le sixième projet lui donc est porté par l'association le plus petit cercle du monde il s'agit du projet intitulé le lycée avant le lycée le tiers lieu des savoirs il s'agit donc d'une expérimentation qui aura lieu à Bagneux dans les Hauts-de-Seine ce projet consiste à mobiliser les habitants en particulier les jeunes afin de construire un tiers lieu innovant pour et avec eux le projet s'appuie sur la dynamique de la construction d'un futur lycée d'enseignement général et d'un nouveau quartier le lycée avant le lycée a ainsi vocation à être un lieu de rencontre pour les riverains les usagers actuels et futurs du quartier et les acteurs locaux il permet d'ouvrir une partie du site avant le début du chantier d'amorcer son appropriation par les habitants le projet propose ainsi notamment aux lycéens de s'initier aux notions d'architecture de territoire de construction de développement durable et de matériaux il permet de les mobiliser et de leur donner la parole sur leur vision du lycée idéal tout un programme je continue donc avec notre table ronde comme je vous l'avais annoncé et j'invite Emmanuel Coppin directrice générale adjointe chargée de la proximité et de la qualité de service chez Paris Habitat ainsi que Hélène Scherer directrice générale adjointe chargée de la maîtrise d'ouvrage et du développement chez Paris Habitat à me rejoindre pour qu'on puisse avoir un échange et peut-être revenir justement aussi à notre thématique mais par l'angle du vécu justement d'un bailleur social et donc de fait de voir aussi qu'est-ce qui a expliqué qui a prévalu justement au choix de cette thématique peut-être rappeler quand même que quand on a déterminé justement le projet de la fondation notamment sur ces trois axes prioritaires qui avaient été rappelés par Éric en introduction donc la ville solidaire la ville collaborative et la ville durable on avait ensuite fait tout un travail avec les collaborateurs de Paris Habitat pour identifier des enjeux ou des problématiques qui étaient repérées par le bailleur soit qui avaient difficulté à trouver des réponses ou des solutions adaptées justement à ces problématiques et ces enjeux et quand on a listé l'ensemble justement de ces thématiques on a ensuite mis à la consultation ces thématiques aux collaborateurs auprès des collaborateurs qui ont du coup priorisé justement l'ensemble de ces choix qui nous ont permis ensuite de lancer les différents appels à projet donc le premier sur la lutte contre l'isolement des personnes fragiles qu'on avait lancé donc l'année dernière en démarrage de crise Covid on était totalement dans l'actualité et donc le deuxième appel à projet qui nous réunit aujourd'hui qui est donc sur la thématique des espaces communs espaces et temps partagés et donc du coup je vais un peu interroger je vais vous demander mesdames aussi bien Emmanuel qu'à Hélène quels sont justement les enjeux qui ont été observés par chacune de vous dans votre champ d'intervention justement au titre du bailleur social sur le sujet des espaces communs espaces et temps partagés comment ça s'est concrétisé justement comment cette thématique là a émergé pour vous quels sont un peu peut-être les exemples que vous avez également en tête sur ce sujet alors qui veut démarrer Emmanuel je commence en fait ce thème là qui est ressorti un des travaux qui ont été menés par les collaborateurs quand on a réfléchi aux objets de la fondation et ce sujet là des lieux communs des espaces communs est vraiment quelque chose qui est très fortement ressenti par les collaborateurs de Perge parce qu'on vit en fait les transformations et à la fois les modes de vie de nos locataires les manières d'habiter de nos locataires et aussi de leurs attentes et de leurs besoins et effectivement on n'est pas trop en anticipation en fait à Paris Habitat même si on est intuitif et on suit un peu ces changements-là pour les modes d'habiter les locataires ils ont des vie familiales qui sont changés qui sont transformés ils ont des manières de se déplacer qui sont différentes des manières de travailler qui sont différentes et on a par exemple une population vieillissante qui commence à accepter d'habiter quand ils sont en sous-occupation dans des grands logements avec des étudiants donc c'est des manières de couper des logements qui sont différentes donc tous ces changements-là nous font dire qu'il faut qu'on reconsidère un petit peu la manière dont on organise nos logements mais aussi nos résidences au sens large et on a aussi on ressent aussi fortement de la part de nos locataires un envie collectif un envie de faire des choses ensemble et donc d'avoir des lieux communs pour pouvoir exprimer ce besoin de collaboration de coproduction et donc ils nous sollicitent sur des espaces communs et ces espaces-là ont des étudiants extérieurs sont déjà bien partagés sont des espaces extérieurs mais aussi tu en parleras mieux que moi des espaces dans le bâti que nous aujourd'hui on se pose des questions sur comment les gérer comment les faire vivre comment les accompagner donc voilà vous l'intérêt d'aller sur cet appel à projet duquel on attend beaucoup de réponses et beaucoup de déclarages Est-ce que du coup ça se traduit de la même manière ou différemment justement quand on est dans le cadre de soit de la construction d'une offre nouvelle ou de la réhabilitation justement des résidences actuelles de Paris Habitat Oui Merci Agnès bonjour à tous et à tous et je trouve un peu dur de devoir compléter ou d'être après je vais essayer de ne pas dire de bêtises ma pression est forte je vais juste vous dire que rappelez quelques chiffres vous savez tous pour moi ce n'est pas évitable c'est que Habitat loge un parisien sur le neuf donc on est en responsabilité quand on parle de faire la ville du domaine je pense que on s'adresse à généralement une ville parisienne c'est l'équivalent d'une ville une préfecture on va dire pratiquement qu'on loge moi je le ressens parce que mes équipes c'est à travers tous ces programmes de réhabilitation comme des constructions qu'on mène aujourd'hui un des programmes de réhabilitation c'est l'échelle des projets sur que l'on travaille ça va depuis la petite opération de s'environnement jusqu'au quartier de 3000 logements donc à un moment on se pose vraiment la question de notre rôle pour faire des quartiers moi je pense que le logement reste la priorité on l'a vu aussi pendant la pandémie le mal-être de certains parisien de vivre dans des petites surfaces mal à sonoriser on n'est pas tous éloignés dans l'accès aux logements je pense qu'à Paris il faut qu'on se base tous pour continuer à faire des logements de qualité je pense que ça c'est primordial aussi dans la vie de famille pour que les gens puissent s'épanouir c'est de faire des chambres qui ont des belles surfaces des séjours où on peut travailler aussi et ça moi je pense qu'on doit tous collectivement continuer à se battre pour faire des logements où les gens se sentent bien et on a vu qu'on a tous ces projets que l'on engage donc ils sont en cours de travaux pour certains entre autres tout patrimoine HBM donc toute la ceinture rouge entre guillemets des briques mais aussi il y en a dans le cadre de Paris dans le cinquième dans le quatrième c'est des projets qui nécessitent des investissements lourds parce que les logements aujourd'hui sont désués sont un peu fatigués et là on voit que c'est pas juste répondre à des normes normes comme vous le disiez M. Moreno c'est la consommation énergétique électrique l'ascenseur marche bien on va au-delà et je faisais toujours agir sur ces HBM qui quand ils ont été construits c'était pas juste loger les gens c'était accompagner les gens il y avait un on va dire une pensée très hygiéniste patronale voilà ok on a dépassé ça pour autant tous ces moyens d'accompagner l'autre d'aller au-delà du logement ont disparu au fil du temps on a mis 70 ans 80 ans à casser à faire disparaître ces espaces communs au profit des poils logements ou de surfaces qui dysfonctionnent des locaux d'activité qui n'ont plus d'attractivité et là on voit qu'à travers ces programmes de réhabilitation ce qui émerge parce qu'on travaille en concertation avec nos habitants pour élaborer les projets c'est de réactiver les pieds d'immeubles c'est leur redonner du sens et justement s'inscrire les évoqués à M. Naville-Cardeur c'est-à-dire comment je réintroduis je réactive ces immeubles en créant des locaux d'activité c'est le centre médical qu'on lance une des secteurs pour que tout le monde puisse accéder aux soins et ne fasse pas la queue aux urgences à la salle du trière en remissoire c'est redonner des locaux de commerce de proximité veiller aussi à la bonne échelle des commerces de proximité pour éviter les dark kitchen par exemple parce que c'est aussi je pense que la perversion du Covid a mis aussi en exergue un certain type de pratiques qui n'ont pas d'accord avec ça c'est vraiment de travailler ensuite avec le milieu associatif sur qu'est-ce qu'on a en termes d'éducation en termes de culture pour accompagner les personnes fragiles faire aussi qu'on remette de temps en temps dans des sites énormes quand on parle de 1000-3000 logements du Covid pour introduire du logement étudiant mais des étudiants qui ont aussi une mission d'accompagner les bons qui sont en échec scolaire ça c'est de trop aujourd'hui et ça je trouve que c'est une vraie opportunité qu'on a à Paris de pouvoir viser certains architectes qui se fait un très beau qui est raviver l'esprit des HBM mais en s'appropriant des thèmes objectués que font émerger nos locataires et ça je trouve que c'est une vraie chance de pouvoir recréer ces lieux leur donner du sens et puis s'adresser à nos habitants mais plus globalement aussi au livre à nos locataires et comme le disait Emmanuel le sujet c'est maintenant comment c'est un espace on arrive à un équilibre financier à trouver des modes de gestion comment faire aussi que nos locataires soient responsables soient acteurs de ces lieux-là parce qu'à un moment on ne peut pas tout faire on ne peut pas se substituer parce qu'on va se poser la question aussi de la cohabitation de certaines activités où tout le monde veut avoir tout en bas de chez soi mais ne veut pas avoir de bruit par exemple donc là je vois aussi c'est prendre de rien mais même à travers les programmes neufs on a livré un certain nombre de bâtiments aujourd'hui où on offre cet espace la ville verticale où au douzième étage on a 400 mètres carrés disponibles qui peuvent être mis à disposition des habitants ou d'associations on a à côté Auréole où on a livré un assez joli espace avec une grande terrasse avec une cuisine donc voilà comment maintenant on va faire émerger des gestions des activités alternatives pour répondre aux attentes des locataires c'est vrai qu'on a pu travailler en réhabitation parce qu'on est propre et personne du patrimoine et qu'il y a un équilibre financier qu'on arrive à trouver on a pu aussi créer pas mal de ces tiers-lieux entre guillemets dans des bâtiments qu'on est pour aujourd'hui en travaillant entre autres avec les aménageurs qui partagent avec nous cette volonté du crédit de guillemets parce que là aussi les mètres carrés à Paris les mètres carrés fonciers vous savez ça vaut une fortune donc c'est mon on équilibre aussi ça donc c'est vraiment très loin en amont de la programmation qu'on travaille aussi sur ça donc là maintenant ça s'ouvre à nous et à Emmanuel et à toutes ces équipes de voir comment on va faire vivre ces espaces au quatrième étage au sixième étage on a rencontré encore le jour un père d'Armes en vidéo c'est super là je veux qu'on organise des goûters des enfants je ne suis pas certaine que madame Dupont qui habite à côté va supporter tous les samis les fêtes d'anniversaire donc ça aussi il va falloir qu'on accompagne ça mais ça c'est des enjeux aussi pour les équipes voilà peut-être justement pour rebondir avant de passer un peu plus sur le sujet des projets qu'on a retenus et en quoi justement ils peuvent répondre aux enjeux repérés quand même là on est un peu je dirais entre guillemets dans une vision un peu idyllique aussi de ces enjeux sur le partage sur la mutualisation des espaces on sait aussi que dans les résidences aussi de Paris Habitat mais comme aussi dans l'ensemble de la ville des conflits d'usage existent également que parfois des lieux pensés justement pourraient être partagés ne sont plus vraiment à un moment donné de leur vie aussi et dans le temps les choses évoluent également par rapport à ces points-là comment vous avez vous repéré justement au titre de Paris Habitat un certain nombre de ces difficultés mais quelles réponses vous avez pu jusqu'à présent apporter également nous les gestionnaires on s'est retombé sur terre donc c'est d'autres idées il faut que quand on met à lieu à disposition contractualise avec une personne qui a une assurance qui a des contrats pris avec les concessionnaires pour ouvrir l'accès aux fluides etc. donc effectivement tous ces petits sujets du pratique au pratique et de notre cadre réglementaire nous ramènent aux réalités mais pour autant c'est pas pour autant qu'on ne trouvera pas de solution jusqu'à présent on était vraiment on demandait vraiment au collectif d'être se fédérer en association d'avoir un président etc. il faut qu'on invente aujourd'hui les moyens de travailler différemment et d'ailleurs c'est pour ça que la fondation va nous être précieuse dans ce qu'on attend de découvrir sur les lauréats de manière de procéder notamment de la co-gestion la co-animation comment un collectif peut porter un lieu commun donc nous on va nourrir nos pratiques on va apprendre les méthodes on est un peu dans l'attente et c'est vrai que ces appels à projets étaient bienvenus on a aussi à gérer des conflits d'usages entre le classique des jeunes qui volaient des salles des personnes âgées qui ne volent pas de salles comment utiliser les espaces verts nos interruptions de marcher sur la pelouse etc. donc il faut vraiment qu'on défasse tout ça et de toute façon on va y être entraînés parce qu'aujourd'hui le besoin est fort mais il faut qu'on trouve une bonne solution je pense qu'il faut vraiment qu'on oeille dans la co-construction des modèles et c'est ce qu'il faut qu'on invente les équipes de Paris Habitat elles sont hyper sérieuses dans la manière anti-gère par contre on s'en est aperçu notamment à travers la pandémie on est vraiment agile on s'est adapté on s'est inventé etc. donc je ne suis pas inquiète mais il faut qu'on découvre nos modèles voilà alors justement pour rebondir un peu sur l'intérêt et l'utilité aussi de la fondation et puis de cet appel à projet et du coup les attentes que pourrait avoir Paris Habitat par rapport aux lauréats que nous avons retenus sachant que je rappelle vous êtes toutes les deux aussi membres du comité d'initiative de la fondation qui sélectionne justement les projets par rapport aux différents appels à projets qui ont été lancés peut-être Hélène est-ce que tu as repéré toi déjà un certain nombre de projets retenus qui pourraient irriguer justement ta pratique ou répondre à un certain nombre de sujets que tu as justement déjà vu et observé oui je pense qu'il y a vraiment trois projets là que j'ai vraiment tout en tête tout le travail sur la station portée sur Chappelle Café Chappelle où on a des enjeux énormes de reprise de prise en main par les habitants des vrais révélateurs de l'une ville par exemple sur Charles Hermy je pense que là il y a des vrais enjeux c'est un site enclavé qui est hors de la ville qui va être rattaché à la ville avec dans le cadre des JO avec l'Arena et puis tout ce nouveau quartier pour autant aujourd'hui ils sont un peu solo et la condition de jeu c'est quand même pas très très on n'est pas dans Paris un tram euro c'est tout ce que ça veut dire de vie sympa donc là je pense que ce qu'offre à l'association elle est bienvenue sur ces sites comme ça pour redonner des outils des clés aux personnes aux habitants pour pouvoir reprendre la main sur leur lieu de vie je pense que c'est important moi j'ai aussi repéré les propositions surtout ce qui est célébré dans le 19ème on a aussi on a énormément d'opérations sur lesquelles je pense qu'on peut largement contribuer voilà et puis justement avoir aussi ce retour d'expérience des échanges pour pouvoir co-construire nos projets et puis alors moi j'ai un petit coup de cœur mais ça c'est un peu normal c'est lié à ma ma façon d'être c'est ce travail à manueux sur l'école la préfiguration alors je trouve que il n'y a que en co-construison et je le vois par les problèmes de réhabilitation mais aussi de construction quand on fait des produits comme la calenderie où on a densifié il n'y a pas eu de recours parce qu'on a justement concerté expliqué aux gens la densité c'est aussi la qualité c'est terminé ensemble donc on peut y arriver je trouve que là c'est des boîtes à outils qui sont très utiles aussi pour nous moi j'aimerais aussi qu'on puisse beaucoup plus modéliser je veux dire les jeunes les ados qui seront des futurs adultes pour dans le cadre de nos programmes de réhabilitation parce que je trouve qu'aujourd'hui voilà la composition de nos résidences quand on a plutôt des gens âgés et qu'aujourd'hui on peut construire aussi des projets pour le futur et si on pouvait à travers ce genre de projet co-construire avec les jeunes je serais ravie de pouvoir aussi créer des tiers-lieux dans certains interstices de la vie dans certains de nos quartiers c'est un projet où j'ai hâte vraiment de rencontrer et de pouvoir échanger pour pouvoir co-construire nos programmes qui sont énormes merci Emmanuel peut-être si t'avais repéré pour compléter moi je partage complètement les analyses des jeunes après il y a deux un ou deux projet qui m'interpelle notamment le projet dans le 19ème sur la co-gestion de sites par des usagers par un collectif moi je pense vraiment beaucoup de l'analyse de cette pratique pour voir un peu comment est-ce qu'on peut déficier ça sur notre patrimoine et je les ai tous et c'est voilà tous les sujets tous les thèmes m'ont intéressé en fait donc je voilà on va en apprendre de ce que on est intéressé d'avoir les résultats de l'ensemble de ces donc mille oréas et je vais donc en profiter pour remercier Hélène et Emmanuel puisqu'a priori il n'y a pas de questions donc ça veut dire que c'était particulièrement complet et donc je vous remercie vraiment de votre participation et du coup je vais terminer donc avec les deux derniers lauréats vous annoncez donc ces deux derniers projets que nous avons retenus le septième est donc porté par la maison des métallos pour le projet donc qui s'intitule préfiguration et fertilisation du jardin des transitions il s'agit donc d'une expérimentation à Paris dans le onzième là où est basée justement la maison des métallos le projet consiste en la création d'un jardin collectif sur le toit de l'école de la baleine accessible par la maison des métallos ce jardin a vocation à devenir un espace d'utilisation des usages des pratiques et des publics le projet prévoit de co-concevoir ce jardin via une démarche artistique et participative et de le co-gérer avec les parties prenantes du quartier pour qu'il devienne un outil culturel écologique et citoyen s'appuyer donc sur une méthode artistique pour produire des espaces de nouvelles solidarités confère à ce projet donc sa dimension expérimentale et le dernier projet retenu a déjà été un peu évoqué par Emmanuel et puis Hélène tout à l'heure il s'agit du projet École des communs qui est porté par l'association Remix Bien commun c'est une expérimentation qui va se dérouler à Paris 18ème le projet vise à faciliter l'accueil et la cohabitation des activités des personnes et des collectifs d'habitants du quartier de la chapelle que ces activités soient sociales culturelles écologiques citoyennes etc le projet leur permet d'expérimenter l'auto-apprentissage de modes de gouvernance d'un espace autogéré qui résonnent qui résonnent par rapport à la problématique citée tout à l'heure par Emmanuel notamment il leur donne ainsi l'opportunité de produire et tester une panoplie d'outils que ce soit des microchartes mécanismes de décision collectif processus et solutions de gestion de l'accès aux utilités du lieu des moyens et supports de communication les connaissances acquises seront recueillies au fur et à mesure et documentées afin de devenir une ressource partagée puisque l'objectif de la fondation c'est au-delà de soutenir des expérimentations et des recherchations ça sera aussi de diffuser les résultats justement de ces projets dès que les expérimentations seront donc finalisées je vous remercie tous pour donc avoir assisté à ce webinaire vous dire que nous sommes là actuellement en cours d'examen du troisième appel à projet qui lui porte sur la préservation et le développement de la biodiversité qui est donc le troisième pilier des axes prioritaires de la fondation autour de la ville durable que les résultats de cet appel à projet donc seront annoncés plutôt au début d'année prochaine et que nous bien évidemment nous vous inviterons également à ce moment de révélation justement des porteurs de projets vous dire également que ce webinaire a été enregistré et qu'il sera disponible prochainement sur le blog de la fondation qui est hébergé sur Care News ainsi que sur la page web de la fondation qui est sur le site de Paris Habitat donc vous pourrez y accéder je vous invite déjà à y aller puisque vous avez de nombreuses informations concernant la fondation qui sont déjà dessus et d'ici quelques jours vous aurez en plus la possibilité de revoir justement ce webinaire je vous remercie tous et toutes d'y avoir participé nombreux justement à ce webinaire et je vous dis à bientôt à bientôt